bonjour à tous dans cette vidéo j'aimerais parler du grand amour de la relation de couple j'aimerais en fait que qu'on se pose là ensemble et que vous puissiez vous questionner sur la relation d'amour que vous avez envie de vivre mais si je parle du haut niveau d'amour que vous avez envie de vivre que vous avez envie de partager en termes de relation de couple ici dans cette vidéo j'aimerais vous parler de quatre pour moi il ya quatre grandes clés qui sont importantes pour que ce niveau d'amour là puisse se vivre la première qui pour moi semble important de par les expériences que j'ai vécu personnellement et aussi les coachings que j'ai accompagné c'est déjà le fait de désirer ce haut niveau d'amour c'est important de d'y croire profondément et de vouloir vivre déjà poser cette intention de moi ce que j'ai envie c'est de vivre le grand amour avec le grand a très souvent les gens ne ne s'autorisent pas à poser cette intention forte et intense c'est important qu'elle soit forte et intense parce qu'il ya la peur de la déception donc il ya quelque chose qui fait que vous renoncez immédiatement c'est dire oui mais moi je veux que ça se passe bien et si ça se passe bien c'est parfait mais du coup vous allez avoir une relation puisque c'est ce que vous vibrez c'est ce qui est déposé intensément en vous d'un besoin de sécurité donc vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça se passe bien mais peut-être qu'avec qui vous allez très vite vous ennuyer et que vous n'allez pas retrouver cette vibration de ce grand amour qui 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 est une relation qui est vibrante qui est vraiment stimulante pour vous donc déjà la question c'est de placer le niveau de ce que vous avez envie de vivre si tu veux mais bon ça m'est jamais arrivé je vois pas pourquoi ça m'arriverait donc est ce que c'est possible oui bien sûr que c'est possible parce que absolument tout ce que vous imprimez tous ces désirs que vous imprimez dans votre subconscient et votre vibration intérieure c'est ce que vous allez vivre pourquoi parce que c'est la loi de la nature c'est comme ça tout ce que je vibre c'est ce que je vis je ne vis pas à partir de mes désirs mais je vis toujours à partir de ce que je vibre donc il suffit d'imprimer ce désir dans votre vibration intérieure c'est important que ça soit intense pour augmenter les chances que ça puisse être votre réalité c'est la loi de la création c'est la loi de la manifestation bien ça c'est une des choses les plus importantes il s'agit de sortir du contentement de dire moi je veux juste que ça se passe bien de sortir de la le doute de pouvoir vivre ce grand amour avec un grand a j ici de désirer cela intensément sens sans négociation vraiment et aussi de du coup de se mettre à l'oeuvre pour pouvoir imprimer ça ce désir de cette relation de couple avec un grand amour avec le grand a dans votre vibration intérieure et ça n'a rien à voir avec votre passé vous voyez ce n'est pas parce que vos parents n'ont jamais vécu ça que ça ne peut pas vous arriver non ça a juste à voir avec qu'est ce que j'imprime dans ma vibration intérieure et qu'est ce qui est imprimé là est ce que ce qui est imprimé là c'est le modèle de mes parents c'est sûr que là c'est la loose mes amis si ce qui est imprimé là c'est vos expériences passées dans lequel ça s'est mal passé c'est sûr que c'est ça que vous allez revivre quoi qu'il arrive donc ça demande juste de prendre conscience du mécanisme de la vie de se dire que oui suffit de l'imprimer dans votre vibration intérieure pour le vivre c'est possible oui c'est important de le désirer complètement oui la deuxième chose qui est importante pour que vous puissiez vivre ce grand amour avec le grand a c'est aussi de vous aimer infiniment et profondément de vous aimer avec un grand a la vie elle est faite de synchronisation selon ce que je vibre j'attire la personne qui correspond à ma vibration donc imaginez si vous vibrez du rejet de l'abondant et de la trahison mais vous allez forcément rencontrer quelqu'un qui va vous faire vivre ce rejet cet abondant et cette trahison mais si vous vibrez vous d'un haut niveau d'amour de vous même eh ben vous allez rencontrer quelqu'un vous allez attirer à vous vous allez aimanter à vous une personne qui va vous permettre de vivre ce grand amour avec le grand a ce qui veut dire que la réalisation de cette relation de couple que vous désirez cet homme cette femme que vous désirez va dépendre du niveau d'amour que vous que vous vous apportez vous même ça dépend de cette estime que vous avez de vous même donc ce qui veut dire que l'importance que vous avez de vous même ne dépend pas de ce que l'autre va vous apporter mais elle dépend avant tout du fait que vous ressentez véritablement que vous êtes importante que vous êtes une belle personne et que profondément s'est installé en vous comme une évidence que vous ce que vous avez envie de goûter c'est ça en fait on se goûte dans toute chose vous êtes déjà dans cet amour de soi et vous goûtez ce que cela fait quand vous êtes dans cet amour de soi dans cette estime que vous avez de vous même de l'importance que vous apportez dans votre vie au quotidien de l'importance que vous apportez à vos besoins à vos désirs et à vos limites et c'est infiniment dans cet amour là que vous goûtez au quotidien c'est ça que vous avez envie de goûter auprès de l'autre ce que vous avez envie c'est que la personne en face de vous puisse vous apporter tout cet amour voire plus donc ce qui est extraordinaire c'est que la vie elle est faite de synchronisation ce que vous à l'instant vous êtes prêt à vous apporter cet amour là c'est exactement ça que vous allez goûter vous voyez donc bien sûr l'accessibilité à cette relation d'amour avec un grand a commence déjà par le fait que vous puissiez vous vous autorisez à vous aimer infiniment infiniment et inconditionnellement la troisième condition qui paraît pour moi aussi importante c'est le fait d'ouvrir le canal du recevoir beaucoup de personnes aspirent à vivre l'amour avec un grand a mais le canal pour recevoir n'est pas présent parce que tout simplement dans votre enfant enfance vous n'avez pas appris on vous n'a pas appris on vous a pas éduqué vous n'avez pas eu l'habitude de recevoir vous avez plus eu l'habitude de ressentir que vous n'êtes pas assez vis-à-vis des parents vous avez peut-être plus contacté dans un tout premier temps le sentiment de rejet d'abandon donc la notion du recevoir n'est pas là vous n'avez pas reçu l'amour que vous désirez vraiment ça ne veut pas dire que vos parents n'étaient pas présents vos parents ont pu vous aimer mais vous n'avez peut-être pas reçu l'amour que vous vous désirez vraiment vous n'avez peut-être pas reçu l'appréciation que vous vous désirez vraiment et donc ce manque de recevoir va être imprimé en vous donc c'est important vraiment de déprogrammer ça pour que vous puissiez recréer un canal du recevoir pour pouvoir recevoir en abondance de l'amour de l'attention aussi il suffit pas juste de s'estimer en fait je peux remplir la première condition de m'aimer infiniment c'est une chose mais c'est important d'apprendre à recevoir de mettre ça en place vous comprenez c'est sûr que pour les personnes dont les parents ont donné beaucoup d'amour c'est ce canal il est là il est présent d'accord donc c'est beaucoup plus simple mais pour ceux qui ne l'ont pas c'est quelque chose que vous avez besoin de déprogrammer pour recréer ce canal ce canal de réceptivité il ya une autre condition aussi qui pour moi me paraît important qui est la quatrième pour pouvoir vivre le grand amour avec le grand a c'est d'accepter de jouer le jeu de la rencontre accepter de jouer le jeu de la rencontre souvent je le vois dans les coachings moi j'ai envie de rencontrer la l'homme de ma vie c'est ok je ne veux plus vivre mes expériences passées c'est terminé je ne veux plus vivre ça c'est et c'est bon de le savoir c'est important de poser un refus de ces expériences de merde que vous n'avez pas envie de vivre simplement si vous ne jouez pas le jeu de la rencontre vous ne pouvez pas savoir et vérifier si cette personne vous correspond vraiment si les besoins de cette personne rejoint véritablement les mêmes désirs que vous de vivre cette relation avec le grand a de la même façon que vous si vous n'essayez pas vous n'avez pas de vous n'avez pas la réponse en fait vous pouvez avoir que des appréhensions vous vivez sur des appréhensions et sur des peurs donc vous n'avez pas conscience que même si vous avez ce désir de dire moi je suis prête de rencontrer quelqu'un en réalité vous vibrez de j'ai peur j'ai peur de me reprendre le mur donc inconsciemment vous vibrez de chez besoin de sécurité donc vous fermez la porte c'est la raison pour laquelle pour certains d'entre vous eh bien il ya personne qui se présente à votre porte mais pourquoi parce que vous vibrez de chez besoin de me sentir en sécurité vraiment je n'ai plus envie de revivre ce que j'ai vécu donc c'est très bien il se passe rien dans votre vie vous êtes en totale sécurité mais il se passe rien il ne se passe rien il n'y a pas d'homme dans votre vie il n'y a personne qui vient vous voir il ya personne qui vient à votre rencontre donc qu'est ce que ça demande ce point là il est important pourrais je préfère un live à part d'ailleurs mais ça vous demande du coup de véritablement être centré sur votre désir moi j'ai le désir de vivre une relation amoureuse avec un grand a parce que je le mérite parce que je le mérite et ça peut pas être autrement aujourd'hui d'accord j'ai augmenté élevé mon niveau de moi de ce que je suis je m'estime davantage et c'est ok je m'aime davantage et inconditionnellement inconditionnellement je veux prendre soin de moi et de mon et de la relation de couple que j'ai envie de vivre j'ai envie de prendre soin de mon rêve de vivre cette relation de ce désir de vivre cette relation de couple avec un avec un grand amour avec un grand a ça c'est ce qui m'appartient et c'est important de rester centré dessus de du fait et ça c'est un espace où vous allez vous sentir en sécurité plus vous allez prendre soin de votre désir de vivre cette relation de couple avec ce grand a de cette manière là avec ce qui est important pour vous plus vous êtes centré dessus plus vous créez un espace de sécurité de confiance l'espace de sécurité de confiance dans une relation de couple ne se trouve pas à l'extérieur de vous c'est pas l'autre qui va vous apporter cette sécurité vous allez vous sentir en sécurité parce que c'est vous allez prendre soin de ce que vous vous avez envie de vivre de là vous allez rencontrer quelqu'un et il y a certainement des mots qui vont être échangés des moments qui vont être passés qui qui vous qui vont éveiller chez vous le fait de dire waouh il y a des belles choses à vivre là la seule façon de savoir si cette personne est la bonne personne pour vous c'est d'essayer de vous ouvrir d'ouvrir votre coeur pour vivre vraiment la relation le seul moyen c'est d'ouvrir votre coeur d d'aimer vraiment de vivre la relance ce que jouer votre jeu en fait jouer le jeu de la relation que vous avez envie de vivre vraiment et quand vous vivez cette relation comme vous voulez vraiment passionnément peut-être pleinement peut-être à 2000% peut-être même si c'est pour recevoir un nom même si vous allez voir que ça ne marche pas ça importe peu l'essentiel c'est que vous vous jouez votre propre jeu en fait et là vous allez vous allez obtenir une vraie réponse il n'y aura pas l'espace d'une trahison il n'y aura pas l'espace d'un rejet d'abandon à ce moment là il ya juste l'espace d'aller expérimenter d'aller goûter la relation que vous avez envie de vivre auprès de l'autre et là vous allez avoir votre réponse dans cette tentative de jouer le jeu vous ne vous êtes pas trahi vous vous êtes pas menti vous avez été pleinement avec vous dans ce que authentique dans ce que vous avez envie de vivre et là vous avez la réponse est ce que oui ou non vous désirez la même chose avec cette personne est ce que oui ou non vous êtes compatible est ce que oui ou non la relation de couple que vous vous avez envie de vivre et que vous avez expérimenté jouer auprès de l'autre et ben c'est exactement la relation que l'autre a envie de vivre vous aurez vos réponses et c'est comme ça que vous allez vous sentir en sécurité donc lui c'est pas agréable quand vous faites une tentative vous donnez tout mais que ça ne fonctionne pas mais ce n'est pas grave mes amis ce n'est pas grave c'est vous vous avez offert vous vous êtes offert les moyens de vivre les choses et c'est ça qui compte parce que si vous passez à côté de quelqu'un qui potentiellement pourrait vous convenir vous pouvez pas savoir si vous n'essayez pas vous comprenez la vie elle vous amène la personne qui vous correspond le plus mais si vous êtes dans vos appréhensions et que vous êtes dans la méfiance vous n'allez pas pouvoir vérifier si cette personne vous correspond vraiment donc je vous invite à troquer la méfiance avec la vigilance je suis là j'ouvre mon coeur et je suis vigilante je regarde j'écoute tout de moi est ouvert pour entendre pour vérifier ce que oui ou non cette personne me correspond vraiment on se correspond c'est génial on continue la route on se correspond pas c'est ok et c'est bon de le savoir et on s'arrête là il n'y a pas de oui ces grosses déceptions je me suis fait avoir non tant que vous êtes connectés à vivre la relation d'amour que vous avez envie de vivre vous n'êtes pas en train de vous faire avoir vous vous êtes donné les moyens vous avez fait c'est ça pour vous vous avez donné vous vous êtes ouvert à la relation vous avez ouvert votre coeur pour vous pour savoir si oui ou non il ya eu des chances que cette relation fonctionne parce que la mais la personne en face de vous à un moment donné à éveiller à éveiller votre coeur il ya quelque chose qui s'est passé donc je vous invite véritablement à revoir la manière dont vous concevez la relation parce que plus votre perception de la relation est une perception qui vous amène à vous ressentir en sécurité plus vous allez optimiser votre vibration intérieure pour rencontrer la personne avec le grand a plus vous allez rester le gueule le coeur ouvert et c'est ça qui est important c'est ça qui est important d'accord j'espère que ce sujet vous a plu si vous avez envie d'aller plus loin dans ce sujet là concernant la relation d'amour et le couple avec un grand a s'il vous plaît mes amis je vais vous inviter à me mettre un petit commentaire pour dire je suis intéressé et peut-être qu'à ce moment là je vais organiser une masterclass uniquement pour ça j'aimerais bien pouvoir faire ça ensemble donc faites moi savoir si ça vous intéresse voilà je vous remercie de m'avoir écouté j'espère que cette vidéo vous aidera vraiment merci de liker de la partager aussi et de laisser un commentaire si vous passez par là parce que ça me fait toujours très très plaisir de vous savoir parce que le savoir que vous êtes là prenez bien soin de vous je reste toujours à votre écoute et je vous dis à très bientôt 1 1 1 2 2 Sous-titrage FR ?